Une Assemblée Générale Cap France, je vous assure que c'est très sérieux. Mais il y a aussi des moments de convivialité. Une convivialité avec du sens, puisque la première journée de travail s'est achevée sur la finale du concours 24 minutes chrono, organisée dans le cadre de l'opération Cap sur les 4 saisons. Je laisse le soin à Laurent Mariotte de vous expliquer. Écoutez. On va concilier les gens avec les produits de saison, les ingrédients qu'on a tous dans les placards, pour faire avec un peu d'organisation une recette en moins d'une demi-heure, donc en 24 minutes chrono, cuisson comprise. Donc depuis le début de cette démarche, depuis 6 mois, depuis la belle démarche Cap sur les 4 saisons, je suis passé dans 10 villages, voir tous les chefs cuisiniers, et je leur avais demandé de créer une recette avec des produits locaux de saison. Évidemment, ça c'était très important. Il y a eu des pénalités dans les critères, quand le produit n'était pas assez de saison, ou qu'il était remplacé par autre chose. Et de créer une recette qui pourrait être adaptable aux villages vacances, pour être reproductible dans les villages vacances. Donc j'ai vu 10 villages. Pour tout vous dire, ça a été très serré. Il y a deux villages qui étaient en queue de peloton, on va dire, mais sinon c'était très très serré. Mais ce qui a compté également, c'était ce qu'on appelle la restitution des directeurs de villages, c'est-à-dire au niveau de la traçabilité des produits qu'ils peuvent proposer dans les menus de Cap sur les 4 saisons au quotidien, l'identification des producteurs locaux avec lesquels on est amené à travailler. Et c'est vrai que je pense par exemple à 4 villages qui sont au 3ème ex éco, à Théroux, à la Châtaignorée, à Ramonchon dans les Vosges, à Théoul-sur-Mer, qui ont pu être handicapés par des problèmes de restitution de la part des directeurs de temps en temps qui n'avaient pas assez fait remonter les informations sur la traçabilité des produits. Parce que cette démarche, elle n'est pas là pour faire un coup de projecteur, pour faire joli, comme on le disait tout à l'heure avec André et Patrice. C'est vraiment une démarche qu'on veut inscrire dans le temps qui doit être durable pour reconnecter les gens avec la saisonnalité et l'équilibre alimentaire. Pas de régime, je ne parle pas de régime du tout. Au contraire, quand on mange équilibré, on n'a pas besoin de faire de régime. Comment tu vas le cuisiner notre magret ? Donc un petit magret avec des épices, de la cannelle et de la vanille et un petit romarin qui va être marqué après fini au four. Et la garniture, ça va être les oignons de très bon, une petite écrasée de pommes de terre au lard, ciboulette et les légumes de saison. Donc lavé, pointe d'asperge, radis rouges et haricots mange-tout. Voilà, comment tu le sens ? Bien. Au niveau du trapèze ? Oui, ça va, ça va, le trapèze est détendu. Le trapèze est détendu. Pascal de Kerbeuse, qui aime travailler lui aussi le produit local. Alors c'est vrai que quand je suis allé voir Johan dans son village vacant, c'était début mars. C'est compliqué de travailler avec des produits locaux début mars quand on est en restauration collective et qu'on veut mettre du frais dans les assiettes comme on dit. et il avait réussi effectivement à faire une sorte de ratatouille d'hiver, on va dire, avec de la courge butternut, du pané, de la pomme de terre, un onglet de veau qui était cuit à la perfection et puis une petite sauce comme ça avec également du chou, une embeurrée de chou à l'andouille de Guémené, qui est un produit local. Donc voilà ce que j'ai... Deux vire. Deux vire, pardon, Guémené, c'est ailleurs. C'est là où c'est chez vous. Il y a des andouilles partout ! Il y a des andouilles partout ! Et après je suis allé en Bretagne... Il y a des andouilles chez moi aussi, c'est celle du Val d'Ajol. Et après je suis allé en Bretagne voir Pascal qui lui m'a fait un beau repas et qui nous a fait un beau 24 minutes chrono autour de la coquille Saint-Jacques d'Erkis. La noix de Saint-Jacques et une noix, c'est un steak de la mer. La noix de Saint-Jacques d'Erkis, c'est vraiment maousse. Et tu t'as amusé à travailler le sarrasin en galette ? Oui, on a travaillé le sarrasin en galette. Donc on avait fait des galettes de sarrasin, mais très croustillantes. On avait monté une purée de romanesco à l'huile de cacahuète des Landes et la saucisse de Patrick. Et la saucisse de Patrick est un camarade à lui qui élève des agneaux juste à côté et qui fait de belles saucisses d'agneaux. Et vraiment, on s'est régalé. Alors regardez bien, on va lancer le chrono. Il est 7h16, 19h16. Top, c'est parti les gars ! 19h40, et ben voilà ! L'oignon de très bon, ce qui est parti en cuisson avec du bagnoules. Ça va sentir bon ça. Ah oui, c'est bien ça. Ça part bien ça. Ça part pas mal. Le navet en quartier. Ah et voilà. Regardez, un petit massage. C'est ça la cuisine aussi. Il faut prendre soin des bêtes. C'est très important. Cette démarche, c'est vrai qu'avec sur les 4 saisons, moi j'ai fait une dizaine de villages en visite avec Vianney. Et ce qui a fait vraiment plaisir à voir, c'est qu'on avait affaire à des cuisiniers qui cuisinaient et qui avaient envie de retrouver les gestes et le plaisir de retrouver les gestes au quotidien. Et c'est pour ça que d'intégrer tout simplement les produits de saison dans les menus Cap France, c'est une excellente façon de se faire plaisir. Parce qu'on est quand même parti de la constat, tous, c'est que pour faire plaisir aux autres, il faut se faire plaisir d'abord en cuisine. Maintenant, les gens se plaignent que le rat il pique, les gens se plaignent que le concombre est à mer. Enfin voilà, donc, ah, je suis là, il pique. Voilà, ça, ça fait plaisir. Bah oui, c'est son métier, on a dit. On lui demande que ça, de piquer un peu et de croquer. Alors là, on fait une recette comme si on était à la maison, évidemment. Tout ça, c'est adaptable pour du volume et de la grande quantité, c'est ce que disait Pascal, c'est juste une question d'organisation aussi. Donne une réponse. Alors là, tu le fais revenir à nouveau, celui-ci, c'est pour en faire quoi ? En fait, je vais le faire suivre. Excusez-moi, j'étais en train de faire ça. Oui, mais oui, c'est bon, t'as bien raison, je vais le faire comme toi. Tu vas le faire suer. Donc là, je le fais suer, mais je ne vais pas lui donner de coloration parce que je ne veux pas que ça devienne trop blanc. Et je vais le cremer légèrement et l'émulsifier à la girafe pour faire une petite écume. Et l'écume en fer, ça va apporter une note blanche sur les légumes. C'est beau, ça. Et je l'ai goûté, il est incroyable. On est vraiment, pardon les enfants, mais au cul de la vache, quoi. Ça sent bon la vache. Oh là là. L'heure tourne, 22-23 minutes. La mise en place s'achève. Le jury va entrer en piste. On a deux skips différents. Complètement différents. Deux techniques différentes de cuisson pour le magret. Coché d'un côté et ensuite saisi. De l'autre. Puis de façon traditionnelle, il est dans le four en train de reposer. Allez, en 30 secondes. Patrice Coché, vous êtes membre du jury aux côtés de Laurent Mariotte et de trois autres professionnels du tourisme et de la restauration collective. Sur quels critères précisément ont été évalués les deux finalistes ? Alors, ils avaient d'abord au départ deux produits à mettre en valeur qui étaient le magret canard mulard, donc un canard de la région, ainsi que le nombre très bon. Et l'essentiel de notre notation, c'est basé sur la créativité de la recette, sur la mise en valeur de ces deux produits, et notamment le nombre très bon qui était l'un des éléments particuliers à travailler, et aussi la présentation, le goût et l'aspect esthétique de l'assiette. Ça, c'était vraiment très très important. Et la possibilité de traiter cette recette dans le cadre d'une collectivité, enfin dans le cadre d'un village vacant, ça veut dire en plus grande quantité.